Le groupe démocrate est satisfait du texte que nous allons nous apprêter à voter. Et nous l'avions dit dès la première lecture, car ce texte nous semble être un texte d'équilibre et avoir été, pour ce qui nous concerne, entendu sur un certain nombre de points. Le travail notamment avec Madame la rapporteure Laurence Wyshneski sur la première partie du texte et la création du délit de séparatisme nous semble réellement constituer une mesure importante et phare de ce projet de loi, également avoir pu contribuer à un équilibre sur l'instruction en famille lors de cette première lecture et rétablir le texte d'origine suite à la lecture au Sénat sur cette instruction à domicile dont nous tenons à dire qu'elle est évidemment maintenue. Et nous remercions le ministre de l'Éducation nationale de nous avoir entendus sur ce point et d'obtenir cette réécriture et cette écriture de ce texte. Également, un certain nombre d'autres dispositions, nous les avons soutenues avec notre collègue François Puponi sur l'interdiction de l'ingérence étrangère, notamment sur l'édification des lieux de culte. Ce texte nécessite évidemment tout un volet que nous avions souhaité sur la cohésion républicaine et en cela également heureux que la Commission ait pu rétablir la demande de rapport proposée par notre collègue Philippe Vigier sur l'engagement et la promesse républicaine dans le contrat d'engagement et dans le travail que font les associations pour valoriser plus précisément le travail que font les associations et les collectivités pour cette cohésion républicaine. Toutefois, je tiens à exprimer au nom de notre groupe les quelques regrets qui sont pour nous les insuffisances, notamment dans le débat que nous avons eu mardi soir sur, comme le rappelait mon collègue Éric Diard, sur notre amendement qui prévoyait la neutralité des assesseurs dans les bureaux de vote. Nous regrettons, au-delà même de la non-adoption et de reconnaître le fait majoritaire, ce qui est bien le cas dans l'hémicycle, ce que nous regrettons surtout, c'est la tournure des débats, la caricature qui en a été faite. Nous le regrettons, je le regrette à titre personnel, ce n'était pas l'objectif de cet amendement. L'objectif de cet amendement était un amendement de bon sens. Mon collègue François Puponi l'avait dit, et cette caricature et cette brutalité et ces échanges véhément de mardi nous interrogent quand même sur la capacité que nous avons à aborder sereinement ces sujets. Je vous dis, au nom de mon groupe, ce regret, un regret qui nous fait dire que ce texte... Un autre regret, excusez-moi avant de conclure, autre regret sur la question des universités, sur lequel nous n'avons pas pu avancer. Nous avions proposé un amendement qui s'est retrouvé par la règle de l'entonnoir évidemment irrecevable, mais je regrette, et je l'ai déjà eu l'occasion de le dire hier, le manque de surveillance de ce qui se passe à l'intérieur des universités, dont on nous dit qu'elle surveille la radicalisation et les dérives, mais d'où souhaiterions, nous, représentation nationale, pouvoir avoir directement écho et au moins rapport de ce qui s'y passe, et nous connaissons le problème et il faudra y revenir. Donc ces insuffisances de ce texte créent pour nous quand même des inquiétudes, des inquiétudes sur un manque d'anticipation qui nous obligera peut-être, et même sûrement, à revenir. Donc le texte, nous le voterons bien évidemment, nous y sommes favorables, mais des inquiétudes pour l'avenir, car malheureusement, il ne règle pas tout.